Emmanuel Macron s'est d'abord rendu à Villalier, où deux personnes sont mortes emportées par les eaux de l'Orbielle. Il s'est entretenu à huis clos avec les familles endeuillées dans cette salle polyvalente. Puis il est parti sur la place du village au contact de la population encore sous le choc avec qui il a longuement échangé. Face à un sinistré en larmes, il se veut rassurant. Vous avez tout perdu ? Tout. On va aider pour qu'il y ait des... On ne vous prépare pas au plus vite, ne vous inquiétez pas. Je vous fais confiance à tous. Le chef de l'Etat a aussi tenu à saluer le courage et la mobilisation des habitants. C'est un bel exemple quand on a donné à notre jeunesse la solidarité qu'il y a eu dans tous les villages de l'Aude. De gens qui n'ont pas compté leur temps, qui ont pris des risques, qui ont sauvé des vies. Emmanuel Macron a ensuite parcouru les rues d'un quartier de Villalier dévasté. Et le moral est bon ? Ça va. Pour l'instant, ça va. Oui. Il est bientôt là. Les sinistrés lui ont parlé de leur quotidien et de leurs difficultés. Je lui ai dit que j'avais ma maison de loyer à 2,50 m, que j'avais tout perdu, mes voitures, tout. Il a dit qu'il allait s'en occuper. Bon, mieux que tout serait fait en catastrophe naturelle, qu'il mettrait les moyens qu'il vaut. C'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur, oui, qu'ils soient venus. Le président de la République a poursuivi son déplacement à 20 km de là, à Trèbes, où six personnes ont péri. Il a rendu hommage à toutes les forces qui ont secouru la population. Merci pour cette mobilisation. Merci, monsieur. Et de ne pas avoir trop réfléchi au fond. Oui, non. Merci, messieurs. Le chef de l'État a terminé sa visite dans l'Aude en prononçant un discours. Il a annoncé des mesures concrètes pour venir en aide aux sinistrés. Merci. Merci.